L'entreprise s'appelle France Vitrail International. Et donc, on fait des vitraux, aussi bien en restauration qu'en création. Et tout ce qui est aussi décoration sur verre et sablage sur verre. Les différentes phases du métier, ça va être un peu la conception, tout ce qui est maquette, création. Ensuite, ça va être la réalisation, il va y avoir la coupe, il va y avoir éventuellement la peinture. On fait beaucoup de coupoles, nous, donc on fait des coupoles, on fait des châssis aussi. C'est un savoir-faire qui est accumulé depuis 35 ans, pour moi personnellement, mais aussi pour tous les gens que j'ai embauchés et que je garde. Parce que même si on n'a pas de travail, on fait des coupoles d'avance, on les vend aux enchères, mais jamais je ne vais me séparer des gens. Donc, à force, chacun va amener sa pierre et chacun va devenir encore plus compétent dans sa partie. Et c'est ce qui fait la force de l'entreprise. Au départ, je pensais qu'une entreprise, je ne pourrais pas la céder, c'était trop compliqué, parce qu'à force d'amener des choses personnelles, je ne trouvais pas forcément quelqu'un pour m'en placer. Et puis finalement, vu tout ce qui a été créé, vu les compétences qui sont accumulées, les références, tout ce qu'on veut, c'est peut-être dommage de ne pas le faire. Pour transmettre mon entreprise, j'ai fait appel à la CCIP, et je me suis rendu compte, justement, par rapport aux acquéreurs potentiels, que c'était difficile de transmettre l'entreprise, parce qu'ils n'avaient pas forcément les compétences artistiques et techniques qui étaient nécessaires. On a une activité de restauration, c'est normalisé, c'est un peu toujours la même chose. Donc ça, c'est possible de le transmettre. Ce qui n'est pas possible de transmettre, c'est des inventions de, par exemple, un coup vous inventez une table, un coup vous inventez, je ne sais pas moi, une sculpture, un coup ça va être un panneau décoratif pour un magasin. Ça, c'est difficilement transmissible, c'est transmissible à des créateurs, qui eux vont être créateurs pour eux-mêmes, mais pas forcément créateurs comme celui d'avant. On peut transmettre le savoir-faire, qui est énorme, mais pour le transmettre, il faut que quelqu'un sache le faire marcher. La seule solution, c'est de trouver un process de fabrication global, et entre autres, les coupoles, c'est une façon d'assembler toutes ces compétences-là, parce que c'est un gros projet, dans un même but. Donc le bilan, suite à toutes ces rencontres, ça a été déjà de la nécessité de transmettre, parce que c'était dommage de ne pas le faire, et ensuite, donc, d'organiser différemment, et d'investir ensuite dans un nouvel atelier et dans un nouveau site uniquement basé sur les coupoles pour avoir une organisation facile à transmettre, et ensuite, même, j'irais jusqu'à dire que ce serait peut-être pour la transmettre à mes enfants, puisque l'un fait des études commerciales et l'autre des études artistiques. Merci. 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 Merci.